Voici pourquoi ils veulent absolument la tête de Samuel Eto'o. Voici pourquoi ils veulent absolument voir tomber Samuel Eto'o. Vous savez que depuis que Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération Camerounet de Football, il reçoit tout genre de poignards dans le dos. Que ce soit des membres de son équipe, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des membres de son cercle plus rapproché. Et alors, lors de la campagne électorale à la Fédération Camerounet de Football, Samuel Eto'o avait proposé de redonner au football toute sa grandeur, autant pour moi. Et alors, au jour d'aujourd'hui, ils ont remarqué qu'ils se disaient qu'étant très proches de Samuel Eto'o, ils vont leur apporter leur soutien. Et arrivé là-bas, ils devaient manger de l'argent. Ils devraient signer de l'argent tous les jours, faire des sorties, prendre de l'argent comme ils veulent, pour aller dépenser comme ils veulent. Parce qu'en fait, par le passé, la Fédération Camerounet de Football était une entité où l'argent sortait à tout bout du chemin. Il y avait des journalistes qui partaient imager à la Fédération Camerounet de Football. Il y avait des blogueurs qui partaient imager à la Fédération Camerounet de Football. C'est la raison pour laquelle, avant que Samuel Eto'o n'arrive, les blogueurs ne lançaient et ne tiraient jamais sur le président de la Fédération Camerounet de Football en exercice précédemment. Est-ce que, depuis que la Fédération Camerounet de Football a ouvert ses portes, est-ce que vous avez déjà entendu la presse, les blogueurs, se lancer, lancer les pieds au président de la Fédération ? Est-ce que, depuis que la Fédération Camerounet de Football a signé la convention avec l'État du Camerounet de la FIFA, est-ce que vous avez un jour entendu les blogueurs lancer sur un quelconque président de la Fédération ? Dites-vous que le président Samuel Eto'o, lors de sa campagne, avait dit qu'il venait comme ça pour redonner au football Camerounet toute sa grandeur. Donner au football toute sa grandeur, ça signifie que toutes les magouilles, tout l'argent qui sortait sans raison et tout de suite, là, il devrait mettre fin à cela. Et alors, le président de la Fédération Camerounet de Football avait donc décidé de fermer tous les trous. Tous les trous, je dis bien tous les trous. Tous les gars qui sont en train de tirer aujourd'hui sur le président de la Fédération Camerounet de Football, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu avoir de l'argent aussi facilement comme ils l'avaient. Il suffisait simplement avant qu'ils aient censé un quelconque président, ils parlaient un peu bien, ils donnaient la mauvaise information au peuple et à la fin du mois, ils partaient imager la Fédération Camerounet de Football. Aujourd'hui, le président de la Fédération Camerounet de Football, Samuel Eto'o, est venu mettre un thème à tous ces gabégis, à tous ces agents qui sortaient un peu de partout. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, la majorité des médias sont contre le président de la Fédération Camerounet de Football parce qu'en fait, il est venu fermer tout ça, les blogueurs, certains journalistes, certains médias. Vous voyez même, des médias qui se respectent seraient contre le président de la Fédération Camerounet de Football parce qu'ils auraient refusé d'accorder un interview à ce média-là. Ça, c'est être petit, ça c'est vraiment de la bassesse et de l'antiprofessionnalisme. Voici l'une des raisons pour lesquelles il veut absolument la tête de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est venu dans le football camerounais et puis il a constaté en fait que les joueurs, les joueurs, puisque le football ce sont les joueurs, les joueurs n'étaient pas payés. Chaque jour, chaque fin du mois, bien chaque année, les présidents de club venaient imager la Fédération Camerounet de Football en décaissé de l'argent pour qu'ils partent prendre soin de la club. Mais Samuel Eto'o a constaté que les présidents de club venaient prendre ces agents-là pour aller construire leur villa, pour aller acheter leurs voitures, pour aller faire tout ceci et les joueurs étaient délaissés à eux-mêmes. Même lorsque les joueurs étaient blessés, ce sont eux-mêmes les joueurs qui partaient prendre soin d'eux. Ils ne recevaient pas de salaire et lorsque le président Samuel Eto'o est venu à la tête de la Fédération Camerounet de Football, il a mis un terme à ça, il a exigé que désormais tous les joueurs, tous les clubs, autant pour moi, tous les clubs et l'encadrement administratif des clubs doivent pouvoir prouver qu'ils ont payé les joueurs à la fin de chaque année pour pouvoir recevoir une autre subvention. Et alors, tous ces présidents des clubs-là qui avaient l'habitude de venir imager la Fédération Camerounet de Football pour aller construire leur maison, pour aller acheter leurs voitures et ne payer pas les joueurs, se sont mis à attaquer le président de la Fédération Camerounet de Football, à attaquer sa mandature, à attaquer de tous les côtés, à monter les gens contre lui parce qu'en fait, on est venu fermer les trous. Parce qu'en fait, on est venu mettre les yeux sur quelque chose que personne ne contrôlait. Tout le monde venait prendre l'argent et partait acheter des voitures, construire des villas, etc. Personne ne parlait. Et alors, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ces présidents des clubs-là sont venus tous les jours, ils ne font que concorter les plans pour pouvoir faire tomber Samuel Eto'o. Et comme Samuel Eto'o n'est pas quelqu'un qui a faim, c'est une chose. Comme Samuel Eto'o n'est pas quelqu'un qui a faim, il ne se laisse pas abattre. Si c'était une autre personne qui était à la tête de la Fédération Camerounet de Football, vous verrez que ce monsieur aurait déjà démissionné. Ce que cette personne-là aurait déjà démissionné parce qu'en fait, Samuel Eto'o sait que quel que soit ce qu'on fait contre lui aujourd'hui, il a son agent et son agent sort de l'extérieur, il a les immobiliers à l'extérieur qu'il loue, qu'il vend, qu'il a les entreprises un peu de partout dans le pays et dans l'Afrique et dans le monde entier également. Donc Samuel Eto'o, ce n'est pas quelqu'un qui a faim, c'est la raison pour laquelle tout le monde est en train de vouloir le combattre. Tout le monde est en train de vouloir le combattre et même les Camerounais sont en train de vouloir le combattre. Les présidents de club qui lui avaient donné son soutien sont aujourd'hui en train de le combattre parce que Samuel Eto'o est venu dire « Ce n'est pas parce que tu es mon ami que j'exige les documents à certaines personnes pour décaisser de l'argent. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que je ne dois pas t'exiger ces documents-là. » Il dit « Non, mais président, je t'avais voté, je t'avais soutenu lors des élections. » « C'est pas mon frère, tu m'avais soutenu, c'est vrai, mais tu dois te conformer aux règles pour qu'en fait on avance dans la loi, dans la légalité et dans le respect des textes en vigueur. » Ce n'est que comme ça que le football camerounais pourra retrouver toute sa grandeur. Pour que le football retrouve sa grandeur, ce n'est pas pour que les Lyons partent gagner les matchs ou bien perdre les matchs à l'extérieur. Le football camerounais, c'est le football national, les clubs, Ligue 1, Ligue 2, Ligue régionale, Ligue départementale. C'est tout ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le football. Tout cela, c'est l'ensemble de tout ça. Et donc, il y a certaines personnes qui confondent, n'est-ce pas, l'agent de l'Africa Foot à leur propre agent. Les anciens présidents de la Fédération Camerounais de Football laissaient le libre choix à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait des instructions qui étaient certainement données pour que tel journaliste vienne pour dire « S'il vous plaît, j'ai besoin un peu de quelques millions. On regarde un peu sa page Facebook ou bien ses médias sociaux pour voir s'il a l'habitude de tirer sur nous. » Bon, comme il a l'habitude de nous soutenir, on les marche. On lui donne quelques milliers. Il continue à aller pendre les trucs pour soutenir, ou bien pour fermer, n'est-ce pas, ce que la Fédération avait l'habitude de faire. Et donc, lorsque Samuel était venu, il a mis un thème à cela. Vous comprenez pourquoi il est combattu. Il combattu, il ne m'est jamais abattu. Parce qu'en fait, lorsque vous savez que vous êtes du côté de la vérité, ne craignez rien. Rien ne peut vous arriver lorsque vous sachez que vous êtes du côté de la vérité. Autant pour moi. Il ne faut jamais soutenir la forfaiture. Quelle que soit votre conviction, dans la vie, les personnes qui n'ont pas de principe ne sont que des marionnettes. Vous comprenez ? Les personnes dans la vie qui n'ont pas de principe sont des marionnettes. Parce qu'il faut pouvoir avoir des principes dans la vie, les valeurs à respecter et les valeurs à ne jamais les bafouer. Même si on vous propose des milliards, vous devez respecter vos valeurs et vos principes. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question, les amis. Excusez-moi pour les bruits d'à côté, les voisinages et tout, je ne pouvais rien. Mais donc, aujourd'hui, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, dis-moi ce que Samuel Eto'o a déjà fait au sein de la Fédération Caminoise de Football depuis qu'il est là. Mais dites-moi ce qu'il a déjà fait. Vous-même, vous pouvez taper sur Internet et vous saurez. Il ne faut pas avoir la mauvaise foi. Samuel Eto'o a beaucoup fait depuis qu'il est là. Mais on ne peut pas lui demander de réaliser tout en un seul moment. Il a beaucoup fait. Et s'il n'a pas encore fait, laissez-lui le temps de continuer son mandat. Ne commencez pas à le combattre et pendant qu'il est en train de se protéger, vous voulez que quelqu'un travaille. Vous ne laissez pas travailler et vous êtes en train de réclamer les résultats. Depuis qu'il est arrivé à la tête de cette fédération, vous êtes en train de le combattre. Comment est-ce que vous pouvez combattre quelqu'un et ne pas vouloir qu'il repose ? Quand il repose, vous commencez à dire que c'est de l'atteinte à l'autorité de l'État ou bien à l'atteinte de quoi ? Vous attaquez quelqu'un, il doit pouvoir se défendre. Et lorsqu'il se défend, au même moment que l'atteinte se défend, vous voulez qu'il soit en même temps en train de travailler au même moment. On ne peut pas faire ça. Les Camerounaux ne peuvent pas aussi être médiocres et aussi insensibles. Ils ne peuvent pas aussi combattre l'un de leurs avec la dernière énergie comme ça. Utilisez la même énergie pour aller gronder ou bien réclamer les comptes à ceux-là même qui vous créent une vie de misérable. La majorité de ces présidents de club qui aujourd'hui ont terni l'image de Samuel Eto'o, qui ternit l'image de Samuel Eto'o, ont les doubles nationalités. Aujourd'hui, ils voyagent pas à l'étranger pour insulter Samuel Eto'o. Pourquoi il ne reste pas au Camerounaux pour réclamer les meilleures conditions de l'égie ? S'il vous plaît, ne vous laissez pas manipuler. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501